Farid Kidé, l'ex-champion du monde de boxe connu aussi pour avoir participé à la ferme célébrité en 2010, était derrière les barreaux depuis 7 mois. Il est sorti de la maison d'arrêt de Frennes dans le Val-de-Marne le 26 juin dernier. Il y avait été incarcéré car il était soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement d'un trader suisse à Paris en 2015. La cour d'assises de Paris vient de la quitter. C'est-il son amitié avec Arnaud Mimran qui l'aurait fait plonger, comme le rapporte le JDD, ce dimanche 18 juillet. Cet homme d'affaires, déjà condamné à plusieurs reprises, a, lui, écopé de 13 ans de prison. On se voyait tout le temps, on s'appelait 10, 20 fois par jour. Donc l'écoute téléphonique qui a servi à m'incriminer ne veut rien dire, assure le boxeur dans les colonnes de l'hebdomadaire et de poursuivre, on a dit que j'étais son homme de main, si est-il n'importe quoi. Je suis un boxeur de haut niveau, pas un violent. Quelle est l'erreur commise par un policier qui a envoyé Farid Kidé en prison ? Lors des écoutes téléphoniques, les enquêteurs auraient entendu Farid Kidé parler des amis de Sabir, le prénom du ravisseur. Mais le participant de la ferme célébrité jure qu'il n'a jamais dit cela. Son avocat, maître Bertrand Berman, a alors demandé une expertise, elle, a confirmé sur la bande-son, on l'entend dire, les amis de Sabir lors du procès un policier a reconnu avoir fait une erreur de retranscription. Si y est-il une faute gravissime, déplore me Berman, Farid a fait de la prison à cause de cela. Le champion du monde compte demander 2,6 millions d'euros de dédommagement à l'Etat pour cette détention provisoire.